Pour ceux qui demandèrent pourquoi tu dénonces qu'est-ce qu'il y a de particulier avec le prophète Joël Tatou je vous fais cette courte vidéo pour que vous découvriez de vous même sans que je n'utilise mes paroles pour assujettir pour surcharger la personne parce que ça n'a jamais été mon objectif et ça ne sera jamais mon objectif de faire ce genre de choses mais si vous êtes des enfants de Dieu si vous êtes des serviteurs de Dieu je vous convie je vous exhorte à sortir du faux équilibre à sortir de la fausse justice de la chair des explications bizarres qui consiste à dire nous marchons dans l'amour dont nous ne dénonçons pas je vous laisse suivre l'histoire l'histoire la voici c'est un homme qui sert depuis plusieurs décennies selon ses propres dits il sert le Seigneur depuis plusieurs décennies ses propres dits également il dit qu'il est appelé comme prophète de Dieu et il a enseigné une doctrine fausse nous faisons fils des fausses doctrines je regarde simplement aux prophéties au type de prophétie que la personne fait je vais vous laisser analyser de par vous même les paroles de la personne les oeuvres de la personne parce que les oeuvres des personnes parlent pour elle on a plus besoin de dénoncer la personne lorsqu'on a vu lorsqu'on a constaté on a observé par nous même ce qu'elle a fait dans la première vidéo vous verrez vous écouterez un audio qui a longuement circulé sur internet pour on parlait de lui alors enfin pas qu'on parlait de lui ou il appelait un homme et il appelait septembre ce serait son amant vous allez suivre vous même la vidéo écoute je ne sais pas ce qui se passe avec toi j'ai pris mon avion pour venir ici pour te voir tu es à quelque chose de 30 minutes de moi de là où j'habite et de là où je suis je suis venu pour qu'on parle de tout ça et qu'on réfléchisse ensemble j'étais censé te voir tu es en train de m'éviter pratiquement c'est seulement tard la nuit ou quand les choses sont impossibles que tu me demande de te trouver un taxi je suis là ce matin je me suis réveillé et on a prévu de pouvoir se voir je te dis bonjour chérie tu me dis tu es toujours avec ta femme si tu veux pas me voir tu me dis clairement joël tu es venu mais c'est pas la peine qu'on se voit tu me le dis je veux comprendre parce que des histoires des raisons et des excuses j'en ai marre finalement je n'ai finalement moi je suis un homme et j'ai un coeur parce que c'est toujours comme ça aujourd'hui ça va aujourd'hui c'est fini entre nous demain c'est le pas le psy le ciel et ainsi de suite vraiment je suis fatigué j'ai déjà beaucoup de problèmes comme ça j'ai déjà beaucoup de soucis par rapport à ma propre vie si tu estimes que tu ne veux plus venir et que on va pas se voir écrit moi tout de suite tu me dis joël je veux pas venir ça vaut pas la peine que je vienne comme ça c'est bon j'ai fait un numéro et voilà on oublie tout chacun fait sa vie parce que là finalement je suis pas un petit garçon j'ai 35 ans cette année je suis un grand responsable de beaucoup de choses si tu estimes que ça va tu m'écris normalement on se voit tout de suite si tu estimes que ça ne va pas il n'y a pas de problème j'étais mes téléphones j'efface ce numéro je prépare ma prédication parce que je dois prêcher ce soir parce que c'est toujours comme ça tu as toujours toujours des choses que tu me dis qui me démoralise je dois se vantant d'être sages ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible des oiseaux des quadrupèdes et des reptiles c'est pourquoi dieu les a livré à l'impureté selon les convoitises de leur coeur en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps eux qui ont changé la vérité de dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du créateur qui est béni éternellement amen c'est pourquoi dieu les a livré à des passions infâmes car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature et de même les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres comme étant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux mêmes le salaire que méritait leur égarement comme ils ne se sont pas souciés de connaître dieu dieu les a livré à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes étant remplis de toute espèce d'injustice de méchanceté de cupidité de malice plein d'envie de meurtre de querelle de ruse de malignité rapporteurs médisants impie arrogant hautain fanfaron ingénieux au mal rebelle à leurs parents dépourvu d'intelligence de loyauté d'affection naturelle de miséricorde et bien qu'ils connaissent le jugement de dieu déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses non seulement ils les font mais ils approuvent ceux qui les font dernièrement il a fait une force profite enfin une prophétie à un homme et vous connaissez l'histoire de cette prophétie j'ai partagé cela sur ce sur cette page le monsieur de la prophétie s'est levé pour dire je ne connais pas cette histoire je ne savais pas que ça allait arriver à ce niveau j'ai été payé pour faire du théâtre dans l'église donc je veux mon argent je n'ai pas j'ai été choisi pour faire du théâtre dans l'église et je n'ai pas été payé je reclame mon argent cet homme n'a pas été payé au contraire il a reçu des menaces je vous fais suivre la prophétie le témoignage du monsieur et ensuite les menaces qu'on lui a proféré disant qu'il sera mieux je suis en train de voir quelque chose je vois dans ta poche je vois dans ta poche je suis en train de voir un noix le noix de palme le noix de palme le noix de palme tu as un fil noir et un noix de palme le noix de palme demande au pasteur francis tatou de lui rembourser l'argent de sa fausse prophétie Il dit que le pasteur Francis Tatou ne lui avait même pas dit que lors de la scène à l'église, devant la foule de gens, qu'il y aura des serpents, qu'il y aura des affaires bizarres. En tout cas, il ne pensait pas que ça allait avoir cette ampleur. Il dit même que voilà, on ne lui a même pas remboursé son argent. Apparemment, le prophète Francis Tatou devait lui donner 15 000 francs, je pense à une valeur de 10 dollars. Le pasteur n'a même pas tenu à sa parole, donc il veut vraiment qu'on puisse lui rembourser son argent. Et puis, il dit que depuis cette prophétie, tout le monde a peur dans sa famille. Donc, je voulais s'écouter vraiment, je ne sais pas, ça fait très mal. Je ne sais pas, en 2022, qu'est-ce que Dieu nous enseigne sur nos pasteurs? Et que dans sa famille, maintenant, tout le monde a peur de lui parce que les gens croient qu'il est vraiment sorcier pour de vrai, alors que c'était juste un petit jeu. C'était juste un petit jeu. Alors, avec tout ça, les gens vont encore venir dire que, oh, ne touchez pas, mais avec des vérités comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? 2022 n'est pas 2021. Écoutez-moi, écoutez-moi bien. Le garçon qui a témoigné contre nous dimanche, s'il ne vient pas, il va être mué toute sa vie. Je suis prophète au Congo, descendant de Simon Kimbaro, descendant de Adinabala. Je parle sur l'hôtel. J'ai le droit de faire arrêter cet homme. On peut le porter plainte, n'est-ce pas? Mais je ne vais pas aller là-bas. On peut le faire arrêter. Je suis connu. On peut le faire arrêter, n'est-ce pas? Mais je ne vais pas aller là-bas. Les avocats ont parlé, je n'irai pas là-bas. Mais si cette personne Deux oeufs Si cet homme qu'on a payé pour dire que moi j'ai menti une prophétie pour 15 000 francs 15 000 francs 15 000 Je fais un complot de 15 000 francs Ça c'est la fin On m'a montré une vidéo qu'il a fait Je ne sais même pas qui l'a fait, sachez qui, pourquoi J'ai prophétisé l'adresse de sa maison Comment je peux mentir une prophétie Avec quelqu'un dont je donne l'adresse? Comment? Si cet homme ne vient pas aujourd'hui Jusque dimanche Cet homme va perdre la capacité de parler Afin que le Congo sache Que ce qui se fait ici N'est pas l'oeuvre d'un homme Je suis Joël Je mets mon ministère en jeu Cet homme ne parlera plus Jusqu'à la fin Ça c'est vrai J'ai parlé Il en sera tel qu'elle est sorti de ma bouche Ça c'est vrai Merci papa Il y a deux oeufs Mon fils viens Tiens moi la main Emmène moi ça Écoutez moi Je ne parlerai pas de Kitschasa On n'est pas les gens, les personnes qu'on intimide On est ici pour Jésus Et pour le bien de la population Tout celui qui là ça va Avance t'adis Attendez beaucoup Vous allez voir des choses ici même au culte Avance papa Vraiment pardonnez moi Je ne vais pas être pasteur Curieusement Il devait être muet depuis le dimanche Ce monsieur devait être muet depuis le dimanche Le 20 Depuis dimanche le 20 Le 20 mars Il devait être muet S'il n'allait pas voir Joël Francis Pourtant il n'est pas devenu muet Donc voilà Il se promène partout dans les rues A Kinshasa En RDC Tranquillement Il fait des témoignages D'ailleurs Il n'a pas Il n'a pas démordu Il persiste et signe Il a été pris pour faire ce témoignage Et on ne l'a pas payé Et il continue A parler Il parle Bel et bien Premier épître de Paul à Timothée Chapitre 4 Mais l'esprit dit expressément que dans les derniers temps Quelques-uns abandonneront la foi Pour s'attacher à des esprits séducteurs Et à des doctrines de démons Par l'hyprochrisie de faux docteurs Portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience Ça ce n'est que la goutte d'eau Dans l'océan Non seulement de mensonges Mais aussi de fausses doctrines Je dis encore Ce n'est que la goutte d'eau dans l'océan De mensonges et de fausses doctrines De pratiques étranges Faire apparaître l'agent dans les portefeuilles Faire apparaître l'agent dans les comptes bancaires Avec d'autres prophéties bizarres Détecter les points de beauté sur les cuisses des gens Détecter prophétiquement Où le téléphone de quelqu'un se trouve dans sa maison Un téléphone égaré Ou bien un porte-monnaie égaré Des choses de ce genre Il y en a à profusion À profusion Papa Pompon Est-ce que je peux t'aider à retrouver cet argent ? Papa Appelle-moi sur WhatsApp vidéo Je te montre là où l'argent se trouve Est-ce qu'il est sur WhatsApp ? Il n'est pas sur WhatsApp Ok, ce n'est pas grave Mes yeux vont le guider Papa Pompon Promets-moi que tu ne vas rien faire de mal Après ce que je vais te dire Est-ce que vous pouvez promettre Je suis serviteur de Dieu Si tu acceptes que je suis serviteur de Dieu Ne fais rien de mal Après que je t'ai dit cela Papa Pompon Écoute-moi bien Va dans la cuisine tu vois là où vous mettez la farine le bassin bleu tu l'as vu près du bassin il y a un soutien à gorge l'argent est dedans ouvre bien le soutien à gorge regarde dedans il y a un soutien à gorge rose tu as vu l'argent est-ce que mon imbongo as-tu vu l'argent est-ce que mon imbongo est-ce que vous avez vu l'argent ouvre l'argent est-ce que vous avez vu l'argent c'est ce que vous avez vu l'argent est-ce que tu m'écoutes c'est ta femme qui avait volé l'argent ok m'as-tu écouté c'est ta femme qui vole l'argent d'habitude mais Dieu m'a dit ne répudie pas ta femme est-ce que tu peux quitter la maison venir ici à l'église venez ici à l'église je veux que tu prennes ta femme je veux que tu prennes ta femme et les enfants et que vous venez ici à l'église maintenant ne fais rien de mal prends ta femme attention 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 il y a une église venez ici à l'église c'est bon est-ce que tu peux venir à l'église je veux que Bruno a une chose à la circoncis je sais que Bruno a une circoncis est-ce qu'il y a un taxi express je veux payer pour toi pardon 1 2 1 2 power power on est retour à la paulée voilà donc des bananes en colo la frère phallia en allant professeur le francis vrai professeur et puis toi tu pries et puis toi tu osam donc tu osam oh ah et puis toi tu osam 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 et quand tu as et puis toi tu osam et tu osam et puis toi tu osam On a l'air d'être venu dans le monde Il est maintenant qui est venu dans le monde Tu es vraiment bien Tu es un vrai prophète Joël Francis Il a eu le temps, tu es en hypocrisie Il y a beaucoup qui ont donné ça Tu es la même versée Je suis la même versée Je suis la même versée en 421 Oh, tu es Bonne journée Je lève mes yeux vers le montage Je t'ai aimé 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 Bonne journée Car plusieurs viendront sous mon nom disant C'est moi qui suis le Christ Et ils séduiront beaucoup de gens Vous entendrez parler de guerre Et de bruit de guerre Gardez-vous d'être troublés Car il faut que ces choses arrivent Mais ce ne sera pas encore la fin Une nation s'élèvera contre une nation Et un royaume contre un royaume Et il y aura en divers lieux Des famines et des tremblements de terre Tout cela ne sera que le commencement des douleurs Alors on vous livrera au tourment Et l'on vous fera mourir Et vous serez haïs de toutes les nations À cause de mon nom Alors aussi plusieurs succomberont Et ils se trahiront Se haïront les uns les autres Plusieurs faux prophètes s'élèveront Et ils séduiront beaucoup de gens Et parce que l'iniquité se sera accrue La charité du plus grand nombre se refroidira Mais celui qui persévérera jusqu'au bout Sera sauvé Je t'aime Je t'aime precious son of mine Joel Francis he leads a very powerful he leads a unique ministry he's a prophet and has been serving God in his country for a while he's a very close son of mine and every month once in a while he makes time to leave his country to come and spend time with me to draw more and around ministry will you put your hands together for Joel for glory to Jesus God bless you son the Lord bless you God bless you amen we are apostolic prophetic and we are a mine today is your day and today is my day amen that my father eleven years ago I came here in Lindest I met you without a lot of protocol you received me and since then you hold my hands from the top of the mountains through the valley and hell but I've been through you stand with me without interest in unconditional love you hold my hand since that time this travel must be the last that you will see me like this I came with a decision since Monday I was like I'm gonna meet my father people are coming from over the world to meet you your grace is upon me and your God is with me amen amen this Sunday I didn't want to talk to the people I wanted to talk to you I saw Jesus for you with humility character you have the supreme anointing hallelujah I say since the morning I'm crying and I'm praying I'm like God I'm always with my father I don't want to remain the same again you are using me but I want what you are doing here in South Africa do it in dearest in Congo I want people to say that he alone is God in my country so father today let it be my day the last time you will see me as you are seeing me today this week when I'm going back to my country may the world knows that there is a prophet in Congo and there is only one see that God that is named Jesus I came with a great expectation and I'm coming to receive from you because I have the legal rights to ask that because I'm your son it's it's the greatest honor to hold your mic and to stand in this holy ground today is my day today is my day people are suffering people are sick souls are going to hell my country is not doing well we need Jesus and I want to go back no your money Papa I want to go back with your God and then that's what I'm asking this Sunday that's what I'm asking this Sunday just as he has received many to receive now as a Take it, take it, take it, take it, take it, take it, take his grace, take his power, take it, never the same, I say never the same. Isaiah chapter 52 verse 6 to 8 Therefore my people shall know my name. They shall know that in that day I am he who speaks, behold it is I. How beautiful upon the mountains are the feet of him who brings good news, who proclaims peace, who brings glad tidings of good things, who proclaims salvation, who says to Zion, your God reigns. After weeks spent in seclusion, hidden in the secret place in God's council and deep prayer for yours and my miracle, Pastor Alf Lukau makes his way to the sanctuary where thousands of men and women await to receive that which God has set for them. My, oh my goodness, Pastor Alf is making his way into the auditorium right now. Family, the atmosphere is charged. The glory of God is increasing in this place. People are tired of a mediocre life. People are tired of sickness. People are tired of mediocrity. I am telling you family, after we are marinated, after we are salted, our lives will never be the same again. Family, we're about to go inside for praise and worship right now. And after today, we will all testify of the goodness of the Lord. Hosea chapter 12 verse 13 By a prophet, the Lord brought Israel out of Egypt, and by a prophet, he was preserved. Every time that God wants to intervene in a situation, he will send his beloved prophets. All the strain, the bitterness, and the pain that the saints have been experiencing sees us today. We will see the greatest manifestation of the supernatural power of God like never before. This is God's dwelling place. And today, God's appointed servant, Pastor Alf Lukao, ashes God's people into the arrest. All glory be to the living God. Mes amis, je veux parler au peuple congolais ou à la caméra. Let me give a prophecy. Pendant que je priais, je veux parler à la République démocratique du Congo. Voici la parole que l'Éternel m'a révélée. Dieu m'a monté deux choses sur votre prophète, le prophète Francis Tattoo, Joël Francis Tattoo. Dieu m'a dit de dire ceci à l'Église du Congo. Si tu ne reconnais pas mon don pour toi, je l'enverrai sur ta terre et je l'enverrai dans une terre où tu l'observeras à distance, où tu souhaiteras l'entendre, le toucher, le voir, que tu ne pourras plus. Je l'ai dit au Congolais. Si vous ne comprenez pas ceci, Dieu prendra le prophète Joël, l'amènera dans une nation. Et ce que j'ai vu, est redoutable. Ce n'est pas ce qu'on voit au Congo. Des dizaines de milliers de gens le suivront. Et vous pleurerez. Après que vos pasteurs jaloux, vous avez vu en erreur, avec leurs yeux aveugles, n'étant ni à Rohe, ni Rohe, ni Nebi, ni Zohé. La deuxième chose que Dieu m'a montrée, le Seigneur m'a dit, le Congo doit éviter que le prophète Joël devienne le Tibi Joshua du Congo. Ça veut dire quoi? Quelqu'un combattu dans son pays, qui n'a pas d'obattu dans son pays, mais qui, lorsqu'il sort, sera reçu par des présidents. Parce que le Congo méprise le don de Dieu. Donc, c'est Congolais, l'Éternel vous parle. C'est une saison prophétique. Un vent prophétique. Il y a un tourbillon prophétique qui s'est élevé dans l'église. Francophone. Et personne n'arrêtera ce vent. Si vous ne reconnaissez pas le don de Dieu, Dieu vous privera de ce don. et l'enverra ailleurs. Jérusalem, Jérusalem. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants? Comme une mère poule rassemble ses poussins. Et vous ne l'avez point voulu. Voici le temps vient où ta maison sera déserte et elle te sera abandonnée. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'église dit, ce que l'Esprit dit à l'église. Et que les hommes de Dieu qui combattent la lampe de Dieu, les lampes de Dieu sachent la Bible dit Apocrypte au Pilatus Pilatus au dégrapha dégrapha Pilatus dit ce que j'ai écrit je l'ai écrit nul ne peut effacer ce que le doigt de Dieu a écrit. Deuxième épître de Pierre chapitre 2 Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché mais s'il les a précipités dans les albines de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde mais s'il a sauvé Noé, le huitième, ce prédicateur de la justice lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorre, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve des hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Au regard de tout ceci, est-ce que c'est de la calomnie que nous faisons ? Est-ce que c'est de la calomnie ? Il y a des centaines et des milliers sur Facebook, sur Periscope. Peut-être que vous n'avez même pas Periscope. La plupart de ceux qui nous parlent qui disent que nous dénonçons ça. J'ai suivi ce monsieur sur Facebook, sur YouTube pendant des années. Même sur Periscope à l'époque, pendant que j'étais encore à l'université, je le suivais sur Periscope. J'avais téléchargé Periscope à l'époque. Je connais plus ou moins bien la personne. Est-ce que nous sommes en train de calomnier ? Les œuvres parlaient d'elles-mêmes. Les œuvres de la personne parlent d'elles-mêmes. Nous n'avons plus besoin de dénoncer. Lorsque vous scannez tout cela au regard de la parole du Seigneur, ça ressemble à des dénonciations calomnieuses ? Je ne crois pas. Ça ressemble aux mensonges ? Je ne crois pas non plus. Dans cette génération, vous vous souvenez de la vidéo que nous avons faite la dernière fois, une des vidéos que nous avons faite la dernière fois, l'une des choses les plus compliquées dans notre génération, c'est échapper aux faux prophètes. et si vous vous amusez à être des équilibristes, à être des équilibristes, vous serez séduits. mes bien-aimés, je voudrais terminer en disant ceci. Dieu, il gagne et il perd. Il réveille et il endort. Il fait naître, il fait vivre, il fait mourir. Dieu est capable de tout. Quand le Seigneur veut t'exposer, il fait des choses extraordinaires. Et dans la situation présente, ce qui arrive à cet homme, Juel Francis Patou, c'est que le Seigneur a décidé de révéler aux yeux du monde sa faiblesse, les ténèbres qu'il habite. Il a déclaré par sa propre bouche, de sa propre bouche, qu'il met son ministère en jeu. Mais vous verrez que ce ministère va continuer à l'exercer avec des milliers de personnes encore. On dira que les gens vont sortir toutes sortes des théories. Si le Seigneur s'il plaît à Dieu un jour, il va se répentir. Mais en attendant, jusqu'ici, il continue à faire ses va-et-vient, à faire ce qu'il a l'habitude de faire. Qu'est-ce que faut-il faire à notre place? Il faut regarder. Il n'est pas seul, me diriez-vous. Ils sont nombreux. C'est un exemple parmi tant d'autres, parmi tous ceux que vous suivez. Je prie que le Seigneur vous accorde et nous accorde le discernement dans ce type de circonstances. Lorsque vous avez affaire à un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, à quelqu'un qui dit servir le Seigneur, vous devez rechercher la personne de Jésus-Christ dans la vie de cet homme. Nous devons rechercher la vie de Jésus-Christ dans la vie de ceux qui disent être des pasteurs parce qu'ils ont été envoyés par Jésus-Christ et manifesteront la lumière de Christ, le témoignage de Christ, la vérité de Christ et la doctrine de Jésus-Christ. si quelqu'un vous prêche une autre parole, vous annonce un autre Christ, vous annonce une autre doctrine, qu'il soit anathème. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom. L'Épitre de Paul aux Éphésiens chapitre 5 Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on n'entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituelles, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toute chose à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, ancien Fils Jésus-Christ. C'est Lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen.